Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite donc la bienvenue sur ce webinaire consacré à la démocratie et l'état de droit en Europe et la façon dont l'Union européenne peut être garante de ses droits fondamentaux. Ce webinaire est organisé par trois centres Europe directe, l'Europe directe Citoyens et Territoires du Grand Est, basée à Colombelle et Belle, l'Europe directe de Reims et l'Europe directe de Strasbourg. Ce webinaire est bien entendu organisé et réalisé avec le soutien du Bureau du Parlement européen en France et on a la joie d'accueillir ce soir deux députées européennes, Fabienne Keller et Sylvie Guillaume. Je vais tout de suite passer la parole à Isabelle Cousté qui va nous présenter nos deux invités. Bonjour, merci beaucoup M. Braun et bienvenue à tous dans ce webinaire co-organisé par les trois centres Europe directe régionaux. Je rappelle à nos auditeurs que les centres Europe directe sont des centres d'information sur toutes les questions européennes et ils collaborent beaucoup avec le Bureau du Parlement européen en France. Vous avez décidé d'organiser ce webinaire sur les multiples questions du respect de l'état de droit et de la démocratie dans l'Union européenne. Vous avez décidé aussi de façon très ambitieuse d'aborder ce sujet sous son angle à la fois interne à l'Union européenne, en devenir sur la conditionnalité des fonds européens au respect de l'état de droit par ses états membres, mais aussi sur les toutes les questions de liberté publique que pose la crise sanitaire de la COVID et enfin aussi sur plus classiquement sur l'action de l'Union européenne en matière de respect des droits fondamentaux dans le monde à l'extérieur de ses frontières. Donc c'est un vaste programme qui nous attend ce soir, un beau défi pour nos deux députés européennes que je remercie de leur présence ce soir. Alors Fabienne Keller, vous êtes députée européenne dans le groupe au Parlement européen qui s'appelle Renew, auquel sont affiliés les membres du parti En Marche. Vous êtes vous-même fondatrice de ce parti Agir qui a rejoint pour les élections européennes La République En Marche pour former donc ce groupe, cette délégation française au sein du groupe Renew au Parlement européen. Vous êtes députée européenne donc depuis les dernières élections 2019, mais vous êtes, bon on ne vous présente pas ici à Strasbourg, ancienne maire de Strasbourg, ancienne sénatrice aussi et vous êtes membre de la commission des libertés civiques au Parlement européen. Sylvie Guillaume aussi, merci de votre présence. Vous êtes députée européenne depuis 2009, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen, donc le parti socialiste en France, réélu en 2019 et très active dans vos multiples mandats dans la commission des libertés civiles également au Parlement européen. Et vous êtes donc toutes les deux extrêmement qualifiés pour aborder l'ensemble de ces aspects des questions d'état de droit et de démocratie dans l'Union européenne, question qui est particulièrement cher au Parlement européen puisque c'est une constante dans notre institution de débattre et défendre le respect de ces libertés. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole alors à l'un de nos trois animateurs. Je redonne la parole à Éric Braul et je vous remercie encore pour l'organisation et pour surtout faire remonter les questions du public. Merci beaucoup Madame Couste. Alors, nous avons à peu près une heure pour essayer de parler de ce vaste sujet de la démocratie et de l'état de droit. Alors, nous vous proposons ce soir de réaliser cet échange en trois parties. La première sera autour du Covid et les libertés fondamentales qui sera animée par ma collègue Camille. Deuxième partie que j'animerai sera consacrée au respect de l'état de droit au sein de l'Union européenne. Il y a cette fameuse conditionnalité qu'on essaiera de définir des versements des fonds européens. Et la dernière partie sera consacrée aux droits de l'homme et notamment aux droits de l'homme à l'extérieur de l'Union européenne et notamment autour du prix Sakharov qui sera remis incessamment au Parlement européen. Alors, au cours de la préparation de ce webinaire, on a laissé la possibilité aux internautes de poser des questions. Donc, mon collègue Raphaël, à la fin de chaque séance, chaque séquence pardon, reprendra l'une ou l'autre question qui ont été posées par les internautes pour compléter un petit peu les questions qu'on pourra vous poser. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à ma collègue Camille qui ne va pas vous questionner sur cette première partie consacrée donc aux libertés fondamentales en temps de Covid. Merci beaucoup Éric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous allez le voir à l'écran, nous avions lancé un sondage en amont du webinaire et interrogé justement les citoyens européens sur la question des droits fondamentaux. qui sont malmenés durant cette période de crise. Alors, il faut savoir que cette période, elle coïncide aussi avec l'anniversaire des 20 ans de la proclamation de la charte des droits européens fondamentaux de l'Union européenne, que nous célébrerons le 7 décembre. Alors, nous avions donc posé la question suivante aux citoyens européens. Dans cette charte, quel est le droit qui, selon vous, est le plus important aujourd'hui à défendre ? Et les deux droits qui sont arrivés ex aequo et totalisent chacun près de 35% des réponses et qui semblent être donc les plus importants à défendre sont le droit à la liberté et à la sécurité et le droit à la liberté d'expression et d'information. Alors, je souhaite m'adresser à vous d'abord, Madame Guillaume. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une atteinte à ces libertés fondamentales dans les mesures prises dans les 27 États membres pour lutter justement contre cette pandémie ? Juste votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est effectivement plus pratique. J'étais en train de vous remercier de votre invitation à tous et de la participation à cette soirée. Écoutez, si j'en crois un certain nombre de sondages et ce que vous avez évoqué est intéressant, j'y reviendrai. Oui, en tout cas, les Européens, les Français ont un peu le sentiment que leurs libertés sont entamées par, pas par la crise elle-même, mais par les mesures qui sont prises à l'égard de la crise. Alors évidemment, il faut être honnête, celle-ci a surpris tout le monde. Réagir avec une pandémie de cette nature, avec des moyens adaptés, n'est certainement pas une sinecure. Donc, de ce point de vue, ils sont peu trop moins indulgents. Mais la réalité, c'est qu'un certain nombre de mesures sont perçues comme extrêmement défavorables à la liberté. Je lisais l'autre jour qu'il y avait un autre sondage qui disait qu'en France, 71% des personnes avaient le sentiment que leur liberté individuelle était menacée. Et en même temps, c'était terrible, ça fera lien avec votre question initiale, que pour 66% d'entre elles, la démocratie était irremplaçable. Ce qui veut dire quand même que pour 34% d'entre elles, elle est remplaçable par autre chose. Et je me disais qu'effectivement, au travers de ce qu'on est en train de vivre, c'est le cas aujourd'hui avec une crise sanitaire, mais ça peut être le cas avec les questions de terrorisme, on a toujours une très grande difficulté à maintenir un bon équilibre entre le respect des libertés et la sécurité. Et Fabienne ne me démentira certainement pas. Quand on travaille dans le domaine des libertés civiles, quand on travaille dans la commission dans laquelle nous sommes membres, cette question du bon équilibre entre le respect des libertés fondamentales et le respect de la sécurité pour les personnes, qui sont deux dimensions très importantes, est quelquefois un peu compliquée à établir. Donc ça veut dire qu'il faut que nous continuions d'être très clairs, très ouverts, très transparents, qu'on continue de travailler justement pour expliquer, être pédagogique sur ce que ça veut dire, surtout expliquer à ceux qui pensent que cette démocratie est rempassable, que ça va être difficile de se passer de la démocratie. Je vous remercie, Madame Guillaume. Madame Keller, est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Guillaume sur ce point ? Et voilà, quelle est un peu aussi votre réaction face au résultat de ce sondage ? Est-ce que vous pensez qu'il y a également une atteinte à ces libertés fondamentales ? Votre micro. À mon tour de vous remercier, je vous prie de m'excuser pour un petit problème technique, et de vous dire que je partage ce que vient de dire Sylvie Guillaume, mais face à une situation complètement exceptionnelle, inédite, les États ont essayé de faire au mieux ou au moins mal, et ont mis en place des mesures qui leur semblaient d'urgence. Toute la question, c'est est-ce qu'elles ont été proportionnées ? Est-ce qu'elles n'ont pas inscrit parfois sans limite de temps ? Je crois beaucoup à l'idée que si on ne respecte pas une règle fondamentale, alors on met une échéance, en tout cas une obligation de la revisiter pour ne pas déstabiliser durablement nos structures démocratiques. Le débat a eu lieu très vite, je voudrais saluer le fait que c'est le Conseil de l'Europe qui a le premier, autour de la mi-avril, fait des rapports très documentés sur l'évolution de l'État de droit dans les différents États membres, alors du Conseil de l'Europe, des 47, mais dont les 27 États membres de l'Union, mettant en fait dans le débat public ce sujet de l'équilibre entre des règles qui s'imposaient et les principes généraux de liberté. Je pense que depuis, on a progressé, avec plus de recul, la Commission européenne a publié pour la première fois un rapport très complet sur l'État de droit, qui est un sujet proche, porté par le commissaire Didier Reinders. Je trouve important que ces thématiques soient dans le débat public, que nous prenions conscience, d'une certaine manière, on a pris conscience de toutes nos libertés en les perdant. C'est aussi la réalité de cette Covid. Zut, alors ce certificat-là, il nous embête, c'est quand même commune. Oui, mais il y a des régimes très autoritaires où tous nos mouvements sont tracés. Voilà, alors cela, on n'en a pas du tout envie, évidemment. C'est la démocratie dont nous redécouvrons la valeur, et avec toutes les réflexions, et notamment ces libertés fondamentales auxquelles nous sommes attachés. Mais il y a des libertés, ou plutôt des droits fondamentaux, que je voudrais évoquer. Par exemple, le droit à l'éducation, qui a été fragilisé pendant cette période de Covid. Donc, moi, je crois que nous sommes une grande démocratie, donc on a des débats à ces sujets. Cela veut dire qu'on recherche un équilibre, et on le respecte la parole de chacun. Par contre, je me méfie dans cette période des gens qui ont des solutions simplistes, et qui sont toujours de type totalitaire, en tout cas non respectueux, de la diversité des situations et des vécus de chacun. Donc, un débat important, un moment de déstabilisation, enfin de fragilité de nos démocraties, mais à partir desquels maintenant, il me semble, notamment dans la deuxième phase de la gestion du Covid, on a mieux pris en compte ces aspects et les indispensables équilibres à construire. Je vous remercie. Alors, effectivement, une des mesures prises par les États membres, a été d'instaurer un état d'urgence sanitaire. Est-ce que, selon vous, Madame Guillaume, cet état d'urgence, c'est lui, en fait, qui menace ses libertés fondamentales ? Et si oui, est-ce que l'Union européenne a constaté des atteintes aux droits de l'homme plus ou moins importantes selon les États membres ? Vous savez, nous sommes dans un état d'urgence depuis 2015. Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête. Ce qui permet, effectivement, d'évacuer toute exploitation politique de cette affaire, si jamais ça devait être le cas. Et ça ne l'est pas. Donc, nous sommes dans un état d'urgence depuis longtemps. Donc, il faut aussi se méfier de l'accoutumance à un certain nombre de situations. Et c'est là où il faut que les politiques soient avisées et regardent concrètement l'impact sur la vie des citoyens et mesurent, justement, la durée de ces états d'urgence et des mesures qui vont avec. On ne va pas rentrer dans un certain nombre de débats polémiques en ce moment, mais il faut que des mesures soient gardées pour ne pas pousser le bouchon trop loin, s'il peut utiliser une expression un peu triviale, qui vont percuter, justement, ce sentiment d'atteinte aux libertés fondamentales. Moi, je crois que la liberté de la presse est quelque chose qui est absolument intangible, sur lequel il faut qu'on soit extrêmement précautionneux. et quand je vois que, dans un certain nombre de pays de l'Union, c'est une des premières des libertés auxquelles on s'attache, on s'attaque, je trouve qu'il faut qu'on soit très précautionneux vis-à-vis de ça et donc, par exemple, que la loi en France soit, si ce n'est retirée, considérablement modifiée parce que c'est un état d'esprit dans lequel, un état d'esprit de liberté et de liberté de la presse dont il ne faut pas sortir. Puis, je voudrais dire un mot sur ce qu'on est dans un moment particulier s'agissant de l'état de droit. Donc, il y a cette tentation, parfois, de prendre des mesures un peu directes, un peu brutales. Moi, je crois profondément, un, que l'état de droit est valable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément quelques usual suspects, ici ou là, qui doivent faire l'objet de notre attention particulière, que tout le monde, tous les États membres doivent être attentifs à cette question de l'état de droit. et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit préventif, pas seulement réactif. Donc, ce mécanisme, il doit, dans le temps, donner des indications guidées sur l'état de droit, sur les bonnes pratiques, sur les échanges de ces bonnes pratiques, de manière à ce que l'Union européenne, qui est, je crois, la quintessence de la démocratie et depuis de très nombreuses années, depuis de nombreux siècles, continue d'être dans cet état d'esprit. Je vous remercie. Alors, c'est vrai qu'on parle de liberté, on a parlé aussi d'utilisation, d'applications, de traçage et autres. Tout ce numérique, voilà, amène aussi cette crise sanitaire, le développement de l'utilisation de données mobiles, d'applications qui permettent de tracer les cas contacts. Est-ce que pour vous, toujours, madame Guillaume, ces technologies de traçage, elles sont une réponse efficace à la pandémie et est-ce qu'elles ne comportent pas justement un risque d'atteinte à la vie privée ? Je vais être plus brève que mes précédentes réponses parce que je pense effectivement que ces technologies ne sont pas du tout suffisamment sécurisées. J'ai été très critique de la première des applications dont la conception n'était pas du tout sécurisée. Je ne suis pas beaucoup plus indulgente avec la deuxième parce que je pense qu'il y a tout un tas de sujets qu'on pourrait évoquer longuement, mais je pense surtout qu'il y a une ambiguïté sur la vocation de ces applications. C'est-à-dire que la première notamment a été présentée comme un moyen de combattre la pandémie. en fait, elle ne combat pas cette pandémie, elle ne combat pas le virus, elle essaie d'alerter. Et donc, il y avait une très grande ambiguïté vis-à-vis de cela indépendamment des problèmes de sécurité des données qui étaient comportés par l'existence de cette application. Donc, cette application ne combat pas le virus, elle peut contribuer si elle est bien utilisée et si un certain nombre de sécurisations sont faites à donner de l'information. C'est d'ailleurs le changement sémantique qui lui a eu lieu dans la deuxième, c'est que ça donne des informations supplémentaires, mais très sincèrement, ça n'est pas par là qu'on va vaincre ce qui est aussi. Et à votre avis, justement, sur cette question des données, du coup, que peut faire l'Union européenne peut-être justement par rapport à ses applications ? Écoutez, en règle, enfin, soyons tous concrets et tout à fait conscients que l'Union européenne est sans doute le continent où le degré de protection des données est le plus élevé. on a il y a quelques années élaboré le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD qui a fait grand bruit et nous sommes maintenant le continent dans lequel cette question de la protection des données est la plus élaborée. Donc, l'Union est parfaitement en tout cas à les outils correspondants pour protéger les données. D'accord. Et heureusement parce que c'est un tel champ de prospection pour tout un tas de boîtes qui peuvent faire énormément d'argent avec les données des Européens. On le voit avec un certain nombre de plateformes. Donc, il était absolument évident et nécessaire que les données des Européens soient protégées de cette manière-là. Je vous remercie. Alors, pour rebondir un petit peu, vous avez parlé un petit peu de la liberté et de la presse. On parle aussi de tout ce qui est technologie. Alors, Madame Keller, j'avais une question pour vous concernant justement la lutte contre les fausses informations parce qu'on a vu que cette période, elle a vu les fausses informations circuler de manière virale sur les réseaux sociaux. Là aussi, quelle est l'action de l'Union européenne ? Que peut faire l'Union européenne ? Qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui ? Alors, vous avez raison. Vous avez raison que ces fausses informations, ces fake news, se sont encore plus propagées que d'habitude en période de confinement et de restrictions de liberté. C'est un sujet qui nous a très, très vite inquiétés pendant, dès le début de la pandémie, dès le mois de mars, et là, le Parlement européen a décidé de mettre en place une commission spéciale pour lutter contre la désinformation. Une commission spéciale, c'est-à-dire à durée limitée, qui vise à réfléchir vite et à passer rapidement sur le versant de l'action. Dans ma délégation, dans mon groupe, on a réfléchi à la mise en place de la création d'une agence européenne pour protéger, enfin, on avait pris ce titre pour protéger la démocratie, pour protéger la pluralité des expressions. Il faut avoir conscience que dans les fake news, dans les news qui circulent plus vite que jamais, il y a aussi la question des discours de haine, voire même des discours encourageants au terrorisme. Donc ça, ça fait l'objet de textes plus législatifs. En ce moment, on est en bouclage, on essaye, mais il est reporté sur le retrait des contenus terroristes en ligne, donc des apologies de terrorisme qui peuvent entraîner. On a eu plusieurs cas sur le sol des différents pays européens où c'est des personnes qui ont été entraînées par cela. Donc, c'est des thématiques absolument centrales sur lesquelles la Commission a d'ailleurs proposé un plan d'action, un train de mesure qui devrait être présenté dans le détail en 2021. Mais je voudrais dès à présent évoquer un point que Didier Reinders dans son rapport sur l'État de droit a évoqué très clairement. Il disait que certes, il y a certains États membres qui ont plus de feux rouges, comme la Hongrie et la Pologne, globalement sur l'État de droit, mais que dans beaucoup d'États membres, le sujet de la presse indépendante était un point d'attention face au contraire à des lobbies qui reprennent des groupes de presse et sous des noms un petit peu masqués, défendent en fait des thèses qui parfois sont des éléments manipulés. Donc, l'importance de soutenir des médias indépendants, par ailleurs, particulièrement fragilisés par la crise actuelle. Donc, un ensemble d'éléments, rendre nos concitoyens attentifs, mais la viralité des réseaux sociaux, en particulier, va plus vite que nos textes réglementaires. et je dois dire que c'est un vrai défi devant nous, ces théories du complotisme. On va avoir le débat demain sur le vaccin, entre ce qui semble être quelque chose de raisonnable pour pouvoir se protéger et toutes celles et tous ceux qui craignent que les choses soient intégrées dans ces vaccins pour nous toucher. nous pénaliser avec un effet de la crise assez paradoxal, c'est que la parole scientifique dans sa diversité a plutôt été confuse et nous a un peu éloignés de l'idée que ce qui était scientifique était exact. Donc, tout ça, ça nourrit ces théories complotistes comme le confinement d'ailleurs. Donc, voilà, c'est un vrai défi pour la démocratie qui est très lié au développement des outils numériques. Est-ce que je peux éventuellement ajouter quelque chose à ce que vient de dire Fabienne qui est parfaitement juste mais ça fera la prolongation, c'est qu'il faut aussi que l'union puisse anticiper sur la suite parce que demain, non seulement on va avoir ce que Fabienne vient de décrire, mais on va entrer dans une autre dimension encore qui sont les deepfakes. vous savez, cette façon par exemple de faire une vidéo avec l'intelligence artificielle qui vous fait comme si Obama racontait n'importe quelle bêtise de Trump. Donc, on peut arriver à ce genre de choses maintenant. Et donc, il faut aussi que l'union soit tout à fait au taquet sur les questions de l'intelligence artificielle et des deepfakes. Il y a un travail qui est déjà produit, on en est au début et il faut que ça avance. Et peut-être la deuxième chose sur laquelle travailler, et c'était très juste dans les propos de Fabienne Keller, c'est la question de la pédagogie. Parce que quand une fausse nouvelle existe, qu'on la repère, la réfutation est extrêmement compliqué. Le travail de réfutation est très, très compliqué. C'est un boulot à part entière. Il est d'ailleurs très, très peu visible par rapport à la fausse nouvelle ou la fake news originelle. Donc, ce travail de pédagogie dès l'enfance, à l'école, comment on apprend à lire, ce qui est une nouvelle, ce qui est une fausse nouvelle, comment on confond, comment on va chercher les sources, tout cela est très, très important et je crois que l'Union va continuer d'agir en la matière. Pardon d'avoir interféré. Non, non, je vous en prie, non, non. Le but, c'est qu'il y ait un dialogue et des complémentaires et des ajouts, effectivement. Je vous remercie, mesdames. Raphaël, je crois que nous avons quelques questions qui ont été posées. Oui, rapidement, je les ai résumées. plusieurs questions pour le plus fidélément possible, j'espère. Il y a une question, alors ça ne s'agit pas forcément de faire un palmarès, mais on nous demande souvent quels États sont allés le plus loin au sein de l'Union européenne en matière de restriction de ces libertés fondamentales et à l'inverse, quels États sont plutôt respectueux, ont été plutôt respectueux pendant le Covid de ces libertés. Alors ça, c'est une première question. Je vous cite aussi la deuxième en même temps. Camille le soulignait tout à l'heure, on célèbre les 20 ans d'un texte important, la Charte des droits fondamentaux, et les 70 ans de la Convention européenne des droits de l'homme. Quelle différence y a-t-il entre ces deux textes, à la fois dans leur contenu et dans leur portée ? Je ne sais pas qui veut répondre. J'ai peut-être sauté sur la première parce que c'est difficile de répondre à cette question sur qui a pris tel type de mesure, qui a été le plus restrictif ou qui a été le moins. Parce qu'en fait, la situation a bougé selon la durée de la pandémie. Il y a un certain nombre d'États qui ont été percutés de plein fouet, qui ont pris des mesures très restrictives et des démarrages, ce qui a permis d'avoir un certain nombre de résultats. D'autres qui ont considéré que l'immunité collective dont on a beaucoup parlé pouvaient suffire et puis qui ont changé d'avis au bout d'un moment. Je crois que, si on se décale hors de l'Union européenne, maintenant, l'exemple britannique a été assez significatif où le Premier ministre a considéré qu'il n'y avait rien à faire. Vous remarquez, quand on voit l'état du service de santé, le financement du service de santé en Grande-Bretagne, on comprend un peu pourquoi. Donc, ils ont décidé de n'en rien faire avant de changer complètement de casaxe sur ce sujet. Donc, en fait, ça prouve aussi que ces gouvernements ont été tous un peu démunis et débordés par l'ampleur de la situation et que ça a nécessité de se caler au fur et à mesure sur un certain nombre d'attitudes. Donc, selon le moment, les attitudes ont été plus ou moins restrictives, mais globalement, aucun État membre n'a été laxiste par rapport à cette situation et c'est déjà ce qu'il faut mentionner. Oui, sur l'histoire du classement, je crois que… Alors, ce n'est pas la méthode habituelle de travail de l'Union européenne. L'idée, c'est plutôt d'analyser ce qui se passe dans chaque État membre et chaque État membre a des points d'amélioration, enfin, des points qui étaient limites par rapport au principe et d'autres points où ça a été plus souplement géré. Je ne suis pas sûre qu'on ait assez de recul aujourd'hui et d'analyse fine pour être capable de faire le classement qui est souhaité par la personne qui a posé la question. Avec Sylvie, on avait fait un appel dès le mois d'avril avec plein d'autres collègues, 80 autres collègues, des ONG, proposant qu'en tous les cas tous ces textes soient autodestructeurs, c'est-à-dire qu'ils disparaissent tout seuls au bout d'un certain temps pour que ces atteintes certes regrettables, certes peut-être plus fortissibles, mais qu'elles disparaissent et qu'elles ne déforment pas définitivement l'État de droit chez chacun, ça me semble être fondamental. La Charte européenne des droits fondamentaux est très proche de la Convention européenne des droits de l'homme, mais elle est à la main de l'UE, ce n'est pas de même nature juridique. Tous les États membres y adhèrent, alors que, s'agissant de la Convention des droits de l'homme, c'est une convention, elle est acceptée, elle doit être validée par l'État membre. S'agissant des États membres, je crois que, pour la Charte des droits fondamentaux, il y a quelques exceptions qui ont été acceptées, quelques dérogations, au moment de l'entrée dans l'Union européenne. Mais il faudra convoquer un juriste pour avoir les écarts exacts entre les deux postes. Merci, merci Raphaël. Je vous propose qu'on aborde maintenant la deuxième partie avec Eric. Merci beaucoup Camille. Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer cet état de droit dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines. Peut-être juste pour introduire dans le sujet, un petit rappel, au mois de juillet dernier, après d'âpre négociation, les chefs des faits de gouvernement des 27 sont parvenus à un accord sur un plan de relance à l'aubeur de 750 milliards et qui doit permettre aux pays membres de l'Union européenne d'affronter la récession, la crise qui va résulter de cette pandémie. Et aujourd'hui, l'Union européenne et plus particulièrement le Parlement européen souhaitent conditionner le versement de futurs fonds européens au respect de l'état de droit par les États membres. C'est ce conditionnement notamment qui a amené aujourd'hui deux pays, la Pologne et la Hongrie, à bloquer ce plan de relance et le futur budget de l'Union européenne. Alors ma première question est peut-être pour vous, Madame Keller. L'article 2 du traité de l'Union européenne que je cite, c'est que l'Union est fondée sur des valeurs de respect, de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de respect des droits de l'homme et d'état de droit. C'est fixé dans les traités mais finalement, qu'entend-on vraiment par état de droit et est-ce qu'il existe une définition de l'Union européenne de ce qu'est l'état de droit ? Oui, il y a bien sûr des textes qui précisent ce qu'est un état de droit mais revenons au principe simple. Indépendance de la justice, chaque pouvoir doit avoir un contre-pouvoir, liberté d'expression, enfin ça renvoie un ensemble de principes fondamentaux. Je ne sais pas, il faut revenir à Montesquieu et on les trouvera et ils s'expriment dans des textes juridiques qui sont tous appliqués et pointés dans leur mise en œuvre au moment où les États membres entrent dans l'Union européenne. Et ça fait l'objet d'un état des lieux très précis, très complet et puis quand l'essentiel est rempli, alors l'État membre peut entrer dans l'Union européenne mais jusque-là on n'avait pas de mécanisme d'évaluation pour la suite, on n'en avait pas tellement, enfin on en avait peu besoin. Et là il se trouve que des principes assez essentiels comme l'indépendance de la justice par exemple pour la Pologne, ce n'est plus du tout le cas. Ils ont mis en retraite prématurée un certain nombre de magistrats qui prenaient des décisions contraires aux intérêts du pouvoir. le médiateur polonais est sous très très forte pression. Alors c'est la Cour suprême, j'ai oublié son nom précis, de justice, la Cour constitutionnelle dont la composition pose problème pour faciliter l'adoption de textes qui seraient liberticides en Pologne. Voilà, des problèmes. C'est la question de la liberté de la presse en Hongrie qui est posée. et voilà, l'Europe a dû, alors il y a certes l'article 7 qui a été mis en oeuvre, l'Europe a dû mettre en place des outils pour essayer de faire valoir que l'état de droit n'a été plus du tout respecté. Donc l'article 7, ça fait un petit moment déjà, ça doit faire deux ans qu'il a été voté, il donne lieu à des dialogues entre la commission et chaque pays concerné. Moi j'ai vu plusieurs fois les commissaires nous expliquer le résultat de ces dialogues, c'est un dialogue de sourds, en fait, ils n'en ressortent rien. Et jusqu'à présent, la commission, et le Parlement et le Conseil étaient assez impuissibles. Et puis est apparue cette idée très largement partagée et que le Parlement européen a vraiment porté pendant le confinement. C'est que ce n'était pas possible, il fallait aller plus loin. Nous avons avec Sylvie signé cette tribune demandant aussi une application plus stricte de l'état de droit. Il y avait une prise de conscience à l'occasion de la crise Covid puisque la situation était plus difficile et c'est là qu'on redécouvre aussi toute l'importance de ces éléments et qu'il fallait réagir de manière beaucoup plus concrète. Et à partir d'avant l'été et surtout à partir de la présidence allemande, ils ont repris un texte qui avait été introduit en 2018 sur la conditionnalité qui a été retravaillé et qui aboutit à cette proposition qui a décliné concrètement la décision du Conseil européen de juillet qui a été acceptée par la Hongrie et la Pologne. Donc, cette conditionnalité assez opérationnelle qui fixe des critères qui déclenche la remise en cause du paiement des aides de l'Union. Et là où je suis très heureuse, c'est que le respect des bénéficiaires finaux, les villes, les régions, les citoyens, les associations, les entreprises, a été inclus. C'est-à-dire qu'on ne paye plus les États concernés, mais ils sont obligés d'assurer le financement des grands programmes européens aux bénéficiaires finaux. Donc, c'est parce qu'on connaissait bien la manipulation des gouvernements hongrois et polonais en particulier, disant que c'est la faute de l'Europe qui veulent vous punir, vous, peuple hongrois et polonais. Et le peuple n'est pas le gouvernement. Il faut rappeler que les grandes villes de ces pays sont tenues par l'opposition au gouvernement en place. Donc, ce mécanisme a été finalisé dans des négociations qui se sont tenues dans le cadre des négociations budgétaires. Donc, les éléments sont prêts. Et là, ces deux États rentrent dans un bras de fer n'hésitant pas à menacer de bloquer le plan de relance. Et donc, ça met tout le monde au travail de la gestion par douzième ou par une coopération renforcée à 25 pour le plan de relance ou par une autre modalité qui serait une modalité intergouvernementale mais qui ne nous plaît pas beaucoup au Parlement européen parce qu'il n'y aurait plus de contrôle démocratique. Mais voilà, ils créent une vraie crise. Mais vous savez, l'Europe, elle progresse toujours à travers des crises. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ce bras de fer. Il faut aussi être conscient que ce sont des pays qui sont très grands bénéficiaires des aides européennes même s'ils essayent de nous faire croire que ce n'est pas le cas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pardon, Sylvie, j'étais un peu longue sur ce coup-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Madame Guillaume voulait peut-être rajouter quelque chose. On a abordé déjà pas mal de choses, notamment l'article 7 qui existait depuis quelques années et les procédures qui avaient été enclenchées depuis 2017, notamment contre la Pologne et la Hongrie. Et donc, finalement, est-ce que c'est une réponse à une fin qui n'arrive jamais de cet article 7 que cette conditionnalité a été voulue par le Parlement européen ? Je vais y venir. Quand Fabienne Keller va parler des bénéficiaires finaux, j'étais en train, sur ma petite feuille, de marquer exactement bénéficiaires finaux aussi. Donc, c'est vous dire que ça n'était pas trop long et que ça va me rendre la tâche plus facile. Parce que je crois qu'il y a vraiment un élément fondamental, c'est de ne pas confondre les gouvernements et les peuples. C'est pour ça que dans nos propos, il faut dire que nous nous attachons à combattre Victor Orban ou les frères Kaczynski. C'est le pouvoir hongrois ou le pouvoir polonais. Mais moi, tant que je serai parlementaire et même quand je ne le serai plus, je veux qu'on continue de s'adresser aux sociétés civiles. Je veux qu'on continue de s'adresser aux corps intermédiaires. parce que l'existence et la percussion des corps intermédiaires dans la vie démocratique est particulièrement importante. Et je crois que vraiment, cette société civile, il faut continuer de lui parler. Et il faut continuer de lui parler parce qu'y compris maintenant, et c'était très touchant dans l'audition qu'il y a eu l'autre soir, et j'en avais déjà entendu parler, des Hongrois, des Polonais sont vraiment désespérés de ce qui se passe, songent à émigrer parce que ça n'est plus possible de vivre correctement dans ce pays. Moi, j'ai des anciens collègues hongrois qui ne peuvent plus vivre chez eux, qui ne sont plus parlementaires, mais qui ne vivent plus chez eux. Donc, il faut continuer de parler à la société civile, il faut continuer de donner de l'espoir. Alors, vis-à-vis de ce que vous indiquez, oui, depuis plusieurs années, les voies régulières, légales, les outils à notre disposition sont utilisés. Ils patinent, notamment avec l'article 7, parce qu'on se heurte à une difficulté notable qui est l'unanimité s'agissant des sanctions à mettre en place. Or, vous pouvez bien imaginer qu'à partir du moment où l'Union voudrait se lancer sur une sanction, et s'est lancée sur une sanction vis-à-vis du pouvoir hongrois, le pouvoir polonais serait tenté de pouvoir faire un frein et mettre un veto à cette sanction-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut inventer d'autres outils et que celui-ci, effectivement, cet outil est de nature à être lisible vis-à-vis de ce qu'on veut combattre et vis-à-vis de ces bénéficiaires que nous voulons aider. Merci beaucoup. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait en préambule et sur ce veto entre guillemets marqué par la Pologne et la Hongrie, est-ce qu'à votre avis, Mme Keller, est-ce que ce veto peut durer dans le temps ? Est-ce qu'ils vont rester solidaires entre eux pour continuer à essayer de bloquer et peut-être à faire changer d'avis de l'Union européenne ou est-ce que les 25 autres sont bien soudés derrière cette idée de conditionnalité et ne vont pas se laisser faire par la Hongrie et la Pologne ? C'est le bras de fer qui se joue en ce moment. Nous ne sommes pas dans toutes les discussions notamment entre gouvernements, mais je crois que la plupart des 25 autres États membres sont très déterminés. On a quelques doutes sur peut-être la République tchèque et ce groupe de visegrad qui parfois s'installe aussi dans un rapport de force. On a quelques inquiétudes que certains États membres soutiennent la conditionnalité parce qu'en fait ils aimeraient bien en profiter pour un peu réduire ce plan de relance. C'est plutôt les frugaux. Mais bon, politiquement, quand même, cette conditionnalité, Hongrois et Polonais l'ont accepté dans le texte, je l'ai dit tout à l'heure, d'accord du mois de juillet. Il a été décliné très rigoureusement. Moi, là, j'ai bien suivi les étapes de négociation par la présidence allemande. Dans les trilogues, le Parlement européen était très défenseur de cette conditionnalité avec un large accord, une large coalition. Donc, c'est robuste, si vous voulez, en termes de décision européenne. D'où l'idée de se préparer une originalité, un plan de relance qui serait une coopération renforcée à beaucoup. Mais bon, ce n'est pas commode parce que pour financer le plan de relance, on a des ressources propres et les ressources propres, c'est la fiscalité et la fiscalité, c'est l'unanimité. Voilà, je fais le raisonnement vite. Donc, voilà, ça nous met dans un beau bazar. Mais, à nouveau, moi, je pense que ce serait un progrès parce qu'on ne peut pas laisser glisser l'Europe vers le bas, être tiré vers le bas par des États qui ne respectent pas les principes. Avec Sylvie, on est en commission des libertés publiques. Très souvent, on propose dans des textes de confier, subsidiarité oblige, à des États, la mise en œuvre. Quand c'est, par exemple, le suivi, la vérification que les plateformes retirent bien les contenus terroristes en ligne, il y a des collègues pour dire « Ouh là là, qu'est-ce que l'État hongrois ou l'État polonais va faire avec ce droit ? » Est-ce qu'il ne va pas le détourner ? Bon, contenu terroriste, c'est assez bien défini, mais si on parle des contenus haineux, c'est beaucoup plus compliqué. Si c'est de la haine à l'égard du gouvernement, ça devient un contenu à retirer. Donc, ce sera la liberté d'expression qui sera remise en cause. Donc, on voit que même seulement deux États membres très affaiblis en termes de respect des règles fondamentales d'un État de droit fragilisent la construction européenne au sens où on ne peut plus se reposer comme avant sur des États solides et qui, en gros, respectent des règles fondamentales. Donc, il est temps que l'Union européenne demande aux États de se remettre dans la règle. Pour tout vous dire, moi, j'avais proposé d'aller plus loin que cette conditionnalité. J'avais proposé que les fonds européens pour les États non respectueux de l'État de droit, soumis à l'article 7, soient à nouveau gérés par la Commission. Au fond, ce n'est rien de méchant, c'est la situation des États en phase de demande d'adhésion, justement, quand ils ne respectent pas tout à fait toutes les règles qu'on attend d'un grand État démocratique membre de l'Union. Ce n'était pas punitif, c'était, retour à l'État antérieur, en attendant qu'ils ajustent leurs institutions. Je crois que c'était bien aussi que certains d'entre nous prennent des positions encore plus fortes pour que le compromis puisse émerger. Mais je crois qu'il faut qu'on soit très ferme parce que sur ces principes, je veux dire, l'absence de liberté de la presse en Hongrie, c'est ce qui permet à ce système orban qui, vous savez, finance. Il y a des prélèvements sur les fonds européens en Hongrie. Il y a un enrichissement de la famille et des proches de M. Orban. C'est tout un système qui est basé sur la corruption. Ce n'est pas possible de le laisser prospérer au sein d'un État membre de l'Union. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter et pour aller un peu plus loin, Mme Guillaume, est-ce que finalement, d'où va venir la solution pour décanter tout ça ? Est-ce que c'est au niveau des chefs d'État que finalement, ça va se décider ? Est-ce que, comme l'a dit Mme Keller, on va passer par une coopération renforcée ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Un traité entre les 25 ou peut-être une troisième alternative ? Je ne sais pas. Pour l'instant, effectivement, tout est ouvert. On s'est concentrés ces dernières semaines à ce que la position du Parlement, qui était extrêmement déterminée sur la question d'État de droit, aboutisse dans les discussions au Conseil. Donc, on a été très portés par cette démarche-là. Maintenant, même si nous, au Parlement, dans beaucoup des enjeux qui sont devant nous, on demande à ce qu'être associé, à ce que la gouvernance soit partagée sur beaucoup de ces sujets, ce qui ne nous est pas toujours accordé d'ailleurs, on sait très bien qu'au final, cette discussion vis-à-vis du pouvoir hongrois et du pouvoir polonais va se gérer au plan du Conseil. Donc, ça, c'est un fait malheureusement intangible. Donc, nous, nous sommes là pour surveiller, pour stimuler, pour donner des exemples, pour montrer que le Parlement est fort dans cette discussion, comme il ne l'a probablement jamais été auparavant. Après, le Conseil va devoir faire preuve d'un peu de créativité. On va changer à la fin du mois de décembre de présidence, on va passer de la présidence allemande à la présidence portugaise. On connaît certaines réticences de la présidence allemande sur certains sujets, on connaît les réticences de la présidence portugaise sur d'autres. Fabienne, tout à l'heure, a évoqué la question des pays frugaux qui sont extrêmement attachés à leurs sous, on va dire, mais aussi à l'État de droit. C'est eux qui ont aussi beaucoup travaillé à ce que l'État de droit soit, la conditionnalité de l'État de droit justement pour dépenser ces sous soit intégrée. Donc, toutes les hypothèses sont devant nous avec les sensibilités de ces présidences, avec les sensibilités des conseils, avec les coalitions qui peuvent se mettre en place, mais effectivement, tout est ouvert depuis une coopération en France 25, depuis un nouveau traité qui existe, enfin vraiment, avec les douzièmes provisoires qui par ailleurs, enfin, on vous expliquait ça tout à l'heure, mais qui par ailleurs ne sont pas exons d'une conditionnalité aussi. Donc, voilà, il va falloir preuve d'un peu de créativité, mais surtout de beaucoup, beaucoup de détermination. Merci, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de la Pologne et de la Hongrie parce qu'ils sont sous les feux de l'actualité par ce blocage, mais est-ce que quand on parle d'État de droit, est-ce que c'est les deux seuls pays dans l'Union européenne qui finalement respectent difficilement cet État de droit ou est-ce que d'autres pays de l'Union européenne sont aussi sur des, on va dire, on a une compte difficile ? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, le premier rapport complet sur l'État de droit produit par la Commission montre comment chaque État membre il y a des sujets de travail, des points à améliorer. C'est plutôt la logique du fonctionnement de l'Union, il ne s'agit pas de clouer à un État membre au pilori, il s'agit de proposer à chacun de progresser, d'être attentif, etc. Mais je vous disais combien j'ai été frappée par l'inquiétude sur la liberté de la presse, c'est un contre-pouvoir essentiel, essentiel, de la presse. Soyons très vigilants à la prise de contrôle par des puissances étrangères de certains médias, je pense à « Russia Today » notamment, par des influences, par certaines prises de décisions défaites par les réseaux sociaux qui sont considérables, on l'a vu dans le débat sur l'application anti-Covid. C'est très impressionnant de voir que nous sommes le seul État membre qui a une application en propre, toutes les autres applications sont en fait celles proposées par l'alliance des deux plus grands GAFA du monde, Apple et Google, et heureusement qu'il y a le RGPD, mais je ne suis pas complètement sûre que ça suffise complètement à nous protéger. ils savent vraiment tout maintenant sur nos vies personnelles et ils ont fait une campagne incroyable sur les réseaux en disant que leur application était décentralisée. C'était le mot magique. Donc, beaucoup d'influence, donc la liberté de la presse est absolument centrale, donc ce sera, je pense, un sujet de travail pour nous en commission libée très rapidement, mais chacun a, sur l'indépendance de telle structure, sur les contre-pouvoirs, par exemple, aux forces de sécurité, c'est un point d'attention pour la France. Chaque État membre a une fiche, comment dire, une fiche de points à améliorer, mais l'objectivité avec laquelle et le temps qu'a pris la commission pour produire un travail de qualité s'appuyant souvent sur des constats faits par l'État membre lui-même, donne beaucoup de crédibilité, je trouve que c'est un travail d'une très grande qualité. Oui, je pense qu'il faut être ouvert là-dessus et crever l'abcès très très vite, c'est vraiment pas tourné autour du pot, c'est effectivement, si on l'appelle un mécanisme sur l'État de droit, ça veut dire qu'il s'applique effectivement à tout le monde et qu'il a un aspect préventif tout à fait. Moi, j'ai commis une tribune avec quelques amis qui disent l'État de droit, ça s'adresse à un tel et un tel, mais il faut que tout le monde regarde à sa porte et c'est valable pour la France comme c'est valable pour l'Allemagne aussi sur un certain nombre de sujets de nomination des juges. Donc, c'est vraiment cette fonction d'amélioration et d'alerte qui doit être dite au travers de ces éléments de mécanisme de l'État de droit. Donc, c'est valable effectivement pour tout le monde parce que cela permet à chacun de s'améliorer et d'éviter effectivement les délais. Merci beaucoup. Alors, le temps passant très vite. Je me tourne vers Raphaël pour voir si on a quelques questions encore sur ce sujet-là. Oui, alors je vais les condenser pour aller assez vite. Beaucoup d'interrogations, deux personnes qui se posent la question si on pourrait en arriver presque à l'exclusion d'un État en dernier cours. Soit vous avez évoqué quand même les autres possibilités à défaut, enfin existantes. Une question aussi sur, plus une réflexion plutôt qu'une question. Alors, je vous la dicte telle que je l'ai reçue. La Pologne a connu une histoire mouvementée souvent dominée par des voisins et des régimes autoritaires. En 16 années, depuis son adhésion en 2004, est-il réaliste de demander à un État, à ses responsables politiques, voire à une partie de sa population, d'intégrer des notions telles que État de droit, liberté fondamentale, telles qu'elles sont définies par les institutions européennes ? Est-ce qu'il y a un travail qui n'a pas été suffisamment fait en amont dans la phase de préadhésion ? Est-ce qu'il faut tenir compte dans les futures adhésions de pays membres, de futurs pays ? C'est une vaste question, mais c'est… Je vous la ferai sur laquelle. Sur la première question, est-ce qu'il faut exclure un État ? Franchement, on est déjà tellement malheureux du Brexit dont on va découvrir les conséquences dans quelques semaines puisqu'on n'a toujours pas d'accord. ça fait… On a l'impression que le même film repasse depuis quatre ans. C'est quand même assez incroyable. Et puis quand même, les Britanniques, c'est nos grands amis. Envisager d'exclure un État membre, pour l'instant, on n'est pas dans cette démarche. Mais je voudrais vous dire… Enfin, moi, quand vous évoquez la sortie d'un État membre, moi, je dis « c'est pas possible ». Je me souviens de leur entrée. Moi, j'étais maire de Strasbourg quand ils ont rejoint le Parlement européen comme observateurs en 2003 avec des parlementaires de plein exercice en 2004. Ils étaient heureux de rejoindre la famille. Ils avaient d'ailleurs déjà été accueillis au Conseil de l'Europe. Et c'était l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Voilà. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut retrouver. Et moi, j'attribue, comme Sylvie l'a fait tout à l'heure, au gouvernement actuel, qui sont quand même des gouvernements très, très durs, la responsabilité de ce qui se passe dans leur État n'est pas du tout à la population. C'est quand même très impressionnant de voir les mouvements en Pologne de femmes contre ces lois incroyables qui réduisent encore les clauses déjà peu nombreuses de droits à l'avortement. Quand on voit ces zones interdites aux LGBTI, on est très, très loin des droits fondamentaux et des libertés et aussi de ce vivre ensemble européen qui fait que les libertés, petit à petit, on applique aussi celles qui s'appliquent dans l'État voisin parce que ça semble en cohérence et que c'est un État dont on se sent proche, on s'intéresse à ses choix, y compris ses choix sociaux, y compris quand ils ne correspondent pas à son histoire personnelle. Donc moi, j'ai envie de dire, je le prends plutôt comme une erreur dans un chemin historique de ces pays et qu'on va retrouver la belle trajectoire. J'aime bien rappeler qu'à Strasbourg, les drapeaux qui tiennent les drapeaux de l'Europe sont ceux des ouvriers de Gdansk, des aciéries de Pologne qui ont marqué la voie pour la chute du mur, enfin l'ouverture des pays qui faisaient partie de l'Union soviétique. Donc retrouvons cet esprit-là, cet esprit fondateur et ne nous laissons pas tirer en arrière et surtout pas de manière définitive en sortant le peuple, en rejetant le peuple. Il faut noter que par exemple les derniers sondages donnent toujours plus de 70% d'adhésion à la participation à l'Union européenne en Pologne. Les peuples n'ont pas de doute sur le fait qu'il faut rester à l'intérieur. J'ajouterais que l'histoire notamment de la Pologne qui est aussi une histoire où il y a eu de l'oppression et des envahissements est une histoire justement d'émancipation aussi au travers de l'Union européenne. Je ne vois pas comment cette histoire-là pourrait être interrompue par l'obscurantisme d'une caste dirigeante tournée sur son propre profit ou son propre intérêt. Et d'ailleurs toutes choses égales par ailleurs, il ne se passe pas du tout la même chose dans les pays baltes qui eux-mêmes ont aussi subi de la part du grand voisin russe quelques exactions et qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit parce que les pouvoirs en question ne sont pas du tout similaires. Donc, il ne faut pas interrompre l'histoire concernant notamment la Pologne. Et s'agissant d'autres questions que vous vous posez qui étaient une constatation, moi je ne pense pas que le processus d'adhésion soit fondamentalement à revoir ou qu'il soit défaillant. Je pense d'abord qu'il est parfois trop long, qu'il ne prend pas forcément en compte les efforts qui sont réalisés par les pays. quand je vois par exemple que du point de vue de Schengen il y a des avancées chez les Roumains et chez les Bulgares pas tout à fait les mêmes mais qui pourraient permettre à ces états d'entrer et qu'ils se heurtent toujours à ce refus-là. Bon, il y a peut-être un défaut dans la mécanique mais très sincèrement la vraie défaillance est qu'il existe un travail lié et un processus lié au respect des droits fondamentaux et à l'état de droit avant l'entrée dans l'Union européenne et que celui-ci n'existe plus une fois qu'on est entré à l'intérieur. C'est là la voie de la failliance de mon point de vue. Merci. Merci beaucoup mesdames et comme je le disais le temps va s'entrer vite on va passer à notre troisième partie de webinaire pour s'accrocher notamment aux droits de l'homme donc je vais repasser la main à Camille. Merci Eric. Alors oui effectivement cette troisième partie elle est consacrée un peu plus à l'Union européenne on va dire dans le monde. On voit effectivement que la démocratie les droits de l'homme sont largement remis en cause en dehors des frontières de l'Union européenne comme en Biélorussie où on constate de multiples atteintes aux libertés fondamentales et ce n'est sans doute pas pour rien que le Parlement européen a choisi de remettre cette année le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à l'opposition démocratique en Biélorussie alors comme vous pouvez le voir normalement sur le visuel qui est projeté. Alors peut-être une question justement en rapport avec en rapport ce prix Sakharov qui doit être remis donc prochainement on a vu qu'il a fait l'objet d'un large consensus au sein des partis centristes du Parlement européen Madame Keller est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi le Parlement européen a choisi de remettre ce prix au parti d'opposition ? Parce que le Parlement européen est fondamentalement démocratique et qui soutient ce mouvement populaire porté en plus par des femmes donc ça nous plaît bien à Sylvie et à moi notamment avec cette situation incroyable où l'opposant principal est enfermé c'est sa femme qui est devenue le leader et bon aidée elle était loin d'être toute seule mais finalement elle a endossé la responsabilité et elle l'a portée fragilisant pas mal ce gouvernement donc l'idée c'est de les épauler dans ce chemin vers la démocratie vous savez il y a des moments de bascule et là le Parlement pèse de tout son poids pour bien dire qu'il est du côté de l'opposition je rappelle que la Bélarusse est je crois le seul pays européen qui n'est pas au conseil de l'Europe tellement son régime est dictatorial enfin non respectueux de rien alors qu'on a la Russie et la Turquie comme états membres la Bélarusse n'est pas dedans depuis toujours donc on part de loin au Bélarusse et un espoir est né et cet espoir il s'appuie sur les gens donc voilà c'est cette démarche que soutient le Parlement j'ai envie de dire tout naturellement enfin c'est évident c'est à nos portes c'est une aspiration populaire qui s'exprime pour plus de liberté pour de l'expression démocratique on ne peut que les soutenir moi je crois que enfin pour compléter je crois que ce prix Sakharov il a une vocation il a plusieurs vocations il a une vocation de mise en lumière c'est à dire que on se saisit d'une actualité on la pose et on la visibilise vis-à-vis de l'opinion internationale c'est donc déjà très important c'est une distinction c'est à dire qu'on extrait aussi et ce sont des choix douloureux quand on a 10 ou 12 candidats au prix Sakharov chaque année et qu'il faut faire un choix je vous garantis je ne sais pas pour les autres mais moi ça me tord l'estomac parce que je me dis qu'un tel et un tel et un tel aurait besoin de cette distinction et ils en auraient besoin pour une troisième raison c'est que ça a aussi une vocation de protection et je pense que c'est très important que cette visibilité là permette d'être protégée je pense que le fait que ces femmes courageuses comme on les a appelées de Bélarus soient distinguées les protègent aussi vis-à-vis de leur propre pouvoir ça n'a pas toujours malheureusement était complètement définitif pour un certain nombre de lauréats du prix Sakharov mais je pense sincèrement que c'est très très important de les protéger de mettre ce focus européen sur eux je vous remercie et peut-être de manière plus générale outre l'importance de ce prix est-ce que que peut faire l'Union européenne pour soutenir la démocratie dans des pays où elle est remise en question ? Est-ce qu'aujourd'hui qu'elle s'en est plus ? Alors c'est une question très très générale que vous abordez parce que évidemment il n'y a pas une espèce de couloir comme ça ou de modèle qui serait absolument unique d'abord parce que les situations liées aux différents pays auxquels on s'adresse sont extrêmement différentes et que donc les méthodes que doit utiliser l'Union européenne peuvent être aussi assez diversifiées mais je crois qu'il y a au moins une valeur une chose intangible qu'il faut avoir en tête c'est que l'Union ne peut pas être dans une position de donneuse de leçons perpétuelles pour les motifs d'ailleurs qu'on a évoqués précédemment qu'elle doit se regarder aussi elle-même dans son fonctionnement et que ce côté dominant ou disproportion dissymétrique dans la relation avec d'autres États ne peut pas exister que l'Europe soit forte sur ses convictions qu'elle les exprime qu'elle s'insurge qu'elle dénonce qu'elle s'adresse parfaitement d'accord mais le côté donneur de leçons qu'il peut y avoir de temps en temps est à mon avis à écarter d'où l'idée plutôt de renforcer toutes ces questions de partenariat et les questions d'échange de bonnes pratiques de multilatéralisme d'échange démocratique pour faire progresser les relations avec différents États je vous parle et je pensais aussi au docteur Moukouégué je saute d'un sujet à l'autre mais pardon je ne veux pas l'oublier avant que ce séminaire se termine parce que il est alors pour le coup le symbole du prix Sakharov aussi de ces dernières années et quand on sait qu'il est de nouveau en danger dans son pays je crois que là l'Union doit faire suite doit donner des suites à cet engagement qu'elle a eu à un moment donné pour n'être pas donneuse de leçons mais protectrice Je vous remercie je ne sais pas si vous voulez réagir Madame Keller Alors je suis tout à fait d'accord avec Sylvie on ne doit pas donner d'ordre mais on doit influer par l'exemple par l'exemplarité de ce qu'on peut porter par l'accueil aussi qu'on réserve je pense en particulier aux étudiants du monde entier qui peuvent vivre une situation différente voilà en Europe avec l'ensemble des libertés auxquelles ils peuvent avoir accès je voudrais dire que le Conseil de l'Europe a des actions plus précises parce qu'il accompagne dans sa structure comment il s'appelle cette direction de la démocratie ils accompagnent en général dans les pays non membres de l'UE mais qui sont au Conseil de l'Europe les mouvements démocratiques de dialogue avec la population pour permettre leur émergence c'est leur montée en puissance c'est dans leur dans leur mission et enfin fort réfléchissant entre nous sur des perspectives nous ne devons pas comme Sylvie l'a dit l'imposer au reste du monde mais plutôt j'ai envie de dire être exemplaire et par cette exemplarité susciter l'attention et l'envie peut-être de prendre les meilleures idées évidemment cette Union Européenne qui parle 24 langues qui est en capacité malgré son incroyable complexité parfois mais de gérer beaucoup de choses de prendre des décisions d'avancer de parler souvent d'une seule voix c'est quelque chose qui impressionne ailleurs dans le monde moi je me souviens quand j'étais maire j'ai accueilli des délégations d'Asie d'Amérique du Sud qui essayent de comprendre comment ces peuples font pour se mettre d'accord tous ensemble dans cette diversité néanmoins de notre histoire de nos cultures et dans le respect de celles-ci donc je pense que c'est cette attitude-là qui est la bonne pas être hégémonique mais il faut essayer de faire vivre notre projet de le préserver et de lui donner des perspectives c'est tout l'enjeu de la future conférence sur l'avenir de l'Europe c'est ainsi qu'on pourra promouvoir les valeurs de démocratie mais que chacun doit reprendre un peu à sa manière et avec sa propre histoire un petit complément sur le passage à l'âge adulte vraiment adulte de la diplomatie européenne qui est encore encore pas un bébé mais un adolescent commun cette force diplomatique commune doit continuer d'être renforcée à l'avenir alors justement là on va vous montrer juste une information visuelle on voit que sur d'autres continents comme en Chine on voit que la situation concernant les droits de l'homme est aussi un peu inquiétante et comme alerté déjà en décembre 2019 donc un de vos collègues Raphaël Glucksmann donc député européen membre du parti de l'alliance progressiste des socialistes et des démocrates qui parlant notamment de la maltraitance et de la discrimination dont font l'objet les Ouïghours en Chine déclarait il faut des sanctions contre les dirigeants chinois qui sont directement impliqués dans ce qui est aujourd'hui la plus grande politique d'internement de masse dans le monde et il faut enfin que les entreprises européennes appliquent le devoir de vigilance et en particulier que les entreprises textiles ne bénéficient pas de ce qui est aujourd'hui une politique inadmissible alors effectivement vous avez dit l'idée n'est pas d'être comment dire dans le dans 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 la uniquement donc porteur de leçons mais peut-être que quand même malgré tout l'Union européenne a un rôle à jouer et est-ce que cette cette détérioration on va dire des droits de l'homme est-ce que le fait que la Chine soit un partenaire important pour l'Union européenne est-ce qu'il y aurait justement une façon de conditionner un petit peu ces accords commerciaux au respect des droits de l'homme selon vous est-ce que c'est une piste qui est aujourd'hui envisagée par les institutions européennes et par le Parlement européen bien sûr c'est dans c'est discuté par nos collègues de la commission INTA la conditionnalité environnementale mais aussi la conditionnalité en termes de droits sociaux c'est quelque chose donc qui n'est pas dans les accords commerciaux passés mais qui pourrait être introduit et c'est une volonté forte je suis sûre du groupe de Sylvie aussi et du mien sur ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine je pense qu'on a apporté notre contribution à la médiatisation du sujet et cette petite musique que moi maintenant j'ai entendue plein de fois oui 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 t'as un masque je pense qu'il a été produit par les Ouïghours dans des camps c'est quelque chose qui avant ne se disait pas mais ce travail forcé ces camps voilà nous l'avons dénoncé à travers la remise du prix Sakharov moi c'était mon premier prix Sakharov en tant que députée j'y vais chaque année du côté des visiteurs du Parlement européen parce que je trouve que c'est un moment très émouvant mais alors là de voir la fille d'Ilam Toti venir prendre le prix puisque lui est condamné à la prison à vie une jeune femme je ne sais plus elle a 23-24 ans mais elle a l'expérience de quelqu'un qui en a trois fois plus parce qu'on sent que voilà depuis qu'elle est adolescente je ne sais plus à quel âge elle a vu pour la dernière fois son papa mais elle était pré-adolescente je veux dire on l'a forcée à grandir vite cette jeune fille et elle a porté elle porte la parole et les convictions de son peuple c'est extrêmement impressionnant et voilà le Parlement a produit à cette occasion-là un petit film sur les informations je leur fais confiance tout ça est très sérieux et il a été largement diffusé et ça montre la réalité de la situation des Woubours depuis il y a eu pas mal de reportages il y en avait d'ailleurs avant et moi je crois que voilà c'est de nature à exercer sur la durée une voilà ça dit les choses déjà c'est la première chose et d'encourager les forces internationales ou en Chine qui se qui lutteront contre cela mais vous avez raison il faut aussi que nous on soit maintenant concret que dans tous les accords internationaux cette conditionnalité soit effectivement mise en oeuvre j'ai peu de choses à ajouter il faut alors d'abord je trouve que le combat qu'a amené Raphaël Glucksmann est tout à fait impressionnant et porte ses fruits puisqu'il y a tout un tas de marques qui ont été interpellées et qui et non des moindres et qui ont fait une machine arrière sur sur la forme de sous-traitance qu'ils avaient avec des esclaves en Chine et donc c'est plutôt un soulagement de voir que ça peut que ça peut bouger de cette manière là et que ça bouge aussi avec une très forte un très fort engagement de la jeunesse qui s'est saisie de cette de ce combat pour s'exprimer je trouve ça absolument remarquable après il faut effectivement que ça ne retombe pas c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur même si Fabienne le disait en filigrane les enjeux avec la Chine soient évidemment protéiformes et ne se résolvent enfin ne se résolvent pas simplement à la partie strictement commerciale mais c'est évidemment aussi là où la diplomatie doit s'exprimer et une diplomatie solidaire mais je pense sincèrement que cette question de la nature des accords commerciaux sur quoi il repose comment il prenne en compte cette dimension des droits de l'homme comment il prenne en compte le respect de la nature de l'environnement est un des gros sujets du siècle qui arrive et pas seulement la question des tribunaux comme on l'a fait au siècle dernier ou avec la précédente série c'est évidemment très important mais cette dimension de la conditionnalité est un des grands grands sujets de l'Union Européenne de demain merci beaucoup je ne sais pas si nous avions encore le temps pour une dernière question du public si Raphaël nous avions si on a encore quelques minutes une question qui vient d'être abordée mais c'était justement enfin deux remarques qui pointaient le fait que l'Union Européenne est une des premières puissances économiques mondiales et on a l'impression qu'elle reste en retrait sur de nombreuses questions internationales je pense que vous l'avez abordée alors n'est-il pas n'est-il pas temps d'agiter l'arme économique bon vous l'avez abordée avec justement la proposition de Raphaël Kukusman une deuxième peut-être remarque je voulais citer les trois dans le désordre quelle ligne à ne pas dépasser entre ingérence et protection des droits fondamentaux et puis une troisième question c'est hormis le Parlement européen enfin entre le Parlement le Parlement européen et la Commission européenne laquelle les deux institutions ont plus de capacité d'action par rapport à ces questions internationales laquelle est plus en pointe sur ces questions-là est plus revendicative ou a plus de capacité d'action pour résumer un peu si on était la même institution avec les mêmes outils on serait pareil donc on n'aurait pas on n'aurait pas une distinction avec la Commission donc à l'évidence je l'évoquais tout à l'heure le haut représentant pour la politique extérieure qui a maintenant une quinzaine d'années d'existence peut-être non une dizaine d'années d'existence pardon est en pleine construction de la diplomatie européenne et donc fait ses armes dans un contexte international qui est finalement extrêmement mouvant extrêmement mouvant rapidement j'allais dire j'attends avec impatience la manière dont le rapport avec les États-Unis va se nouer dans les semaines ou les mois qui viennent puisque même si je dirais les intérêts des deux grandes puissances que nous sommes et que sont les États-Unis n'auront pas énormément varié avec l'arrivée de Joe Biden quand même la nature de la relation le niveau de dialogue et de compréhension devrait quand même j'espère considérablement être modifiée par rapport à l'époque existante avec Donald Trump donc ça c'est le je dirais les armes en construction de la commission nous nous avons un pouvoir d'interpellation un pouvoir de de mettre à jour un certain nombre d'événements un certain nombre de situations qui nous gênent qui nous gênent le pouvoir d'investigation aussi qu'on essaie de renforcer aussi avec un pouvoir d'enquête au sein du Parlement mais qui n'est pas encore codifié nous avons un pouvoir de nous déplacer avec des missions sur place pour pouvoir rencontrer les parties prenantes rencontrer la société civile croiser des représentants du pouvoir donc on a plein d'outils à notre disposition pour que la flamme de ces de ces révoltes la flamme de ces atteintes à la démocratie ne s'éteignent pas donc nos outils à nous sont un peu différents ils sont peut-être plus souples que ceux dont dispose la diplomatie européenne mais je trouve qu'ils sont plutôt efficaces pour montrer cette vivacité de la démocratie dans l'Union alors je partage ce que tu viens de dire sur la différence des outils entre le Parlement européen et la Commission donc je n'irai pas plus loin sur ce sujet par contre je suis profondément convaincue de l'immense levier qui est à notre disposition qui est de parler de manière plus cohérente je ne dirais pas forcément identique mais plus en cohérence dans les relations internationales chaque pays du monde à 28 interlocuteurs au moins chaque état membre plus l'Union européenne parfois sous deux formes parfois Parlement européen et Conseil ce n'est pas possible si on veut voilà engager des discussions plus cohérentes nous aurions nous ferions bien de au minimum mieux nous coordonner je pense que ce sera l'un des grands enjeux de la Convention pour l'avenir de l'Europe de réfléchir comment nouer tout cela parce que chaque pays revendique son autonomie diplomatique son histoire mais cette histoire peut aussi nous permettre d'additionner des connaissances des histoires partagées parfois douloureuses mais néanmoins des histoires communes avec d'autres parties du monde et de les verser en quelque sorte à la richesse de la connaissance du monde de toute l'Union européenne je vais vous donner un petit exemple si je peux mettre deux phrases sur l'impact que peut avoir pardon je prolonge mais non parce que je pense pour montrer l'impact par exemple d'une résolution du Parlement européen quand on se dit oui ça passe à la fin de la plénière tout ça on a voté une résolution sur l'Algérie la dernière plénière je peux vous dire que ça fait un pentamarre assez fort vis-à-vis du pouvoir algérien parce que le contenu de cette résolution qui s'attachait aussi à la liberté d'expression la liberté de la presse également a été perçu comme un vrai un vrai un vrai message par le pouvoir algérien et par la rue algérienne aussi donc c'est un peu l'exemple que que j'exprimais tout à l'heure où on met en lumière un certain nombre de faits en essayant de faire attention à ne pas donner de leçons de morale inadéquates mais avec aussi une histoire qui nous est propre et Fabienne avait raison de dire qu'il y a des traditions diplomatiques qui sont extrêmement différentes et pour certaines inexistantes dans un certain nombre de pays de l'Union et que tout ceci s'apprend au fur et à mesure au sein de la diplomatie européenne je vous remercie merci Raphaël nous arrivons donc à la fin de ce webinaire je laisse donc la parole à Eric pour la conclusion merci Camille malheureusement on arrive déjà à la fin de ce webinaire je pense qu'on aurait encore pu parler de toutes ces questions pendant très longtemps alors je voulais vraiment au nom de mes collègues des centres d'Europe direct vous remercier chaleureusement Madame Keller et Madame Guillaume de vous avoir consacré votre temps pour évoquer ces questions vous remercier aussi pour les nobles le combat finalement que vous menez au sein du Parlement européen autour de toutes ces questions et j'espère qu'on aura encore une fois l'occasion de reparler de toutes ces questions pour à un autre moment qu'elles soient sous la forme numérique comme aujourd'hui ou comme on le disait en préambule peut-être une fois de visu ça sera encore mieux et puis je voulais aussi associer mes autres collègues des centres Europe direct français qui ont partagé ce webinaire sur leurs différentes plateformes et réseaux sociaux je remercie aussi le Parlement européen pour nous avoir aidé à organiser cet événement et puis si ce sujet vous intéresse beaucoup il y a deux ou trois événements encore à venir il y a notamment un nouveau webinaire qui est organisé cette fois-ci par la Commission européenne lundi 7 décembre à 10h sur les 20 ans de la charte des droits fondamentaux et puis si vous voulez poursuivre toutes ces informations il y a un webinaire qui va sortir aussi du Parlement européen qui s'appelle ensemble.eu à partir de la semaine prochaine ainsi qu'une nouvelle exposition sur la charte des droits fondamentaux donc voilà beaucoup de choses qui peuvent parler encore des mêmes sujets donc merci encore à vous madame Guillaume et puis à très bientôt merci de votre invitation merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501